yo la team aujourd'hui petit setup sur la méfune pour premièrement essayer de mettre le petit kit avec les toutes petites ailes pas le gros 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 parce que le gros un comportement très spécial normalement ça c'est prendre plus d'angle et malheureusement j'ai l'impression de prendre moins d'angle je sais pas si il est buggé ou autre donc prenez cela donc on passe directement sur le setup donc on a 12 9 il ya un gros 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 écart entre l'avant et l'arrière on a équilibré tout ça donc là on va dire qu'on est à peu près rigide en tout cas pour moi dès que dépasse les 80 90 pour moi ça reste rigide même bon si le comportement est souple j'ai pu de régler beaucoup plus bas aujourd'hui du 50 60 40 donc pour moi je suis très élevé mais ça lui convient parfaitement en souple elle est vraiment horrible de chez horrible elle a beaucoup trop de grippe enfin bref on en 195 dont là comme d'habitude je vous laisse prendre ces valeurs là les haut niveau des quatre le petit souci c'est ce qui a été long à régler dessus c'est qu'il ya des différences la rinclin déjà on peut voir que là bas en haut 4600 et en bas 2000 elles sont pratiquement la même hauteur je crois qu'il y avait des écarts de 1500 à 2000 partout même là on voit que l'arrière malheureusement sera toujours plus rigide que le devant mais bon c'est pas pour autant qu'elle est vraiment pourrite au contraire elle est vraiment très très bonne convergence 0,9 et 20 ça suffit amplement carrossage pas trop élevé on a 5,5 avec un arrière à 1,52 pareil normalement j'ai pas de gros carrossage mais là je voulais un truc qui grippe un peu mais en même temps que ça glisse je sais pas encore m'expliquer pas un truc où vraiment ça prend full inter etc un truc qui qui on va dire si j'accélère fond de gaz ça va être full exterre si je relâche un petit peu les gaz etc ça va prendre l'inter et bon en vrai quand je m'avais compris torsion entre 23 23 bon bah ça quand d'habitude au max akerman 55 petite précision les gars objectif 30 likes comme d'habitude donc n'hésitez pas à vous abonner lâchez le petit like le commentaire pour le référencement ça fait ultra plaisir il ya quelques vidéos c'est vrai que j'ai oublié de le dire et malheureusement bah je vois le résultat il ya beaucoup moins de du et deuxième petit truc c'est que la voiture pour l'avoir testé en nuée blanche hier pour ceux qui étaient là je les rouler en 100 d'adhérence et en 110 d'adhérence franchement c'est ultra plaisant le 100 et 110 d'adhérence dans cette voiture là donc si vous voulez la passer en 110 ou en 100 pour ceux qui roulent ensemble en 110 allez-y le seul petit truc qui va changer et ça je pense que tout le monde le sait ça va être les rapports les rapports vont vous montez beaucoup trop vite moi perso je suis resté pratiquement à rouler entre 5 et 6e même si la 6e on voit qu'un rupte très très tôt c'est pas grave tiré 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 la 6e vous allez voir un marché hyper hyper fort pour dire qu'hier j'ai quand même réussi à suivre des supras de 2020 en adhérence en ds 14 des aides et r34 de la audi r8 donc à la quand même un bon 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 potentiel bon potentiel après à vous de modifier au niveau de la pression au pire des cas si vous voulez une pression plus basse pour avoir encore plus de grippe là allez-y puisque c'est vrai que 210 et 205 c'est ce que je mets rarement mais après si je mets trop bas avec l'adhérence 120 forcément à faire que l'intérieur et c'est ce que je veux pas bon bah la taille 18 de 45 bon là je vais me dire la pression voilà après battenez pour la vidéo on va se mettre en sort d'adhérence voilà par contre c'est un glace sans adhérence je précise 4 à 8 et 4 profil 35 au moteur au max envoyé 700 bourrin au cas pratiquement 800 pour pratiquement le même couple alors le 0 à 100 4 secondes 81 c'est parce qu'on est passé je pense voilà voyez la différence 390 etc donc faut vraiment pas se fier à ça c'est vraiment faut qu'on a dérangeant que si je mets 90 oula voilà on va zapper bon niveau des rapports clairement vous allez souvent 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 jouer petit virage 3 4 pour l'exter et les grands virages et 5 et 6 pour vraiment les très très grands virages donc une boîte qui s'enchaîne rapidement pas besoin d'avoir l'embrayage je pense en tout cas pour moi même si je vois l'embrayage je pense pas avoir l'embrayage voilà il ya que 8 d'écart entre le rapport 6 donc après ce que passe en adhérence sans n'hésitez pas à baisser moi personnellement ça me convient amplement depuis la puissance après la puissance ça dépend des gens moi je sais que j'aime bien quand je suis en tandem mettre des petits coups de frein mais léger pas trop que je freine trop fort le d'air me rendre dedans et puis bah devant du coup avec le petit dosage de freins je peux accélérer freiner tout en gardant la même trajectoire la même glisse la même fluidité donc ça après c'est c'est des préférences on va dire chacun un style de drift différent pour vous montrer un peu les courbes bah écoutez on va faire un petit raid rock ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo le petit raid rock on va voir on va voir en tout cas ouais les gars n'hésitez pas franchement à liker je le redis au cas où je sais pas si d'autres ont suivi les infos ou pas j'ai une chaîne twitch donc si vous voulez vous abonner à la chaîne twitch allez-y ça marche pas de pan si en plus je suis largement plus actif sur twitch en tout cas en termes de live là les seuls live qui aura pour l'instant ça va être les façons de furius au niveau des décorations je n'ai encore 14 à faire donc du coup 14 live et ça sera que les mardis mercredi et jeudi alors que sur twitch twitch je live jeudi vendredi samedi dimanche donc voilà après pas forcément que du caractère et bon je vais laisser les rapports adhérents sans je précise allez une très très bonne glisse et personnellement mais dites moi dans les commentaires pour peut-être les anciens qui me suivent d'il ya un an où les nouveaux si ça intéresserait des gens pas tout de suite temps je précise j'ai d'abord une bonne vingtaine de cette table qu'on m'a demandé à régler donc je vais d'abord faire les 20 cette heure qu'on m'a demandé si ça intéresserait que je fasse des réglages en adhérence 100 ou 110 peu importe pas de 90 par contre que 90 pour moi je trouve il n'y a pas d'intérêt de rouler avec des pneus crevés ça n'a pas du tout intérêt pour moi je trouve mais au moins si ça intéresse des gens que je sais que c'est pas du tout le même la même boîte c'est pas la même adhérence bala du coup le profil on va dire qu'on s'en fiche un peu parce que bon en adhérence c'est fait pour glisser donc on peut être roulé avec du du profil 20 en fonction des préférences donc dites moi ça ça pourrait leur plaisir dans les commentaires on la voyait je suis en 5 avec des petits à coups en fait si dans la voiture elle est tellement énervé qu'avait tout le temps à l'extérieur et dites vous qu'hier que j'ai commencé à jouer vers minuit je sais pas cette vidéo là sortir à quand précisément mais là je sais qu'on est mardi comme dit j'ai fait nuit blanche avec cette voiture là sur les live live américain et j'étais à peu près à 600 km donc autant dire que je les tiens bien pensé mais c'est vraiment une très bonne voiture attention j'ai toujours dit en là la méfue d'aller vraiment excellente en termes de je sais pas les fluides elle a un beau bruit les retours les ruptures qu'on entend ils sont magnifiques le turbo et pète c'est passé belle gueule c'est vraiment une caisse qu'on voit rarement en ligne malheureusement c'est comme j'ai d'habitude c'est que les gens prennent souvent les mêmes voitures S14, S15, Supra, R35, Chaser vraiment des voitures qui marche fort de base et sans faire trop le mec qui n'est pas très difficile à régler vu que c'est des voitures qui sont déjà ultra polévalent qui ont déjà des bons châssis bah forcément ça joue la facilité et il ya des très bonnes voitures comme la la e30 la mifune la ronet gt l'air 33 etc qui sont des voitures un peu plus compliqués à régler mais par contre qui peuvent être largement aussi puissante qu'une Supra 2020 ou qu'une Mustang ou qu'une S15 et malheureusement ces voitures là on les voit pas c'est un peu comme les muscle car tout ce qui est charger rt etc qu'on voit pas l'inferno alors que c'est pareil la voiture plus elle va être longue certes c'est plus compliqué de drifter parce que bah il y a la longueur qui est là donc forcément faire un tandem avec un paquebot c'est un peu space mais les voitures généralement les plus longues c'est ceux qui sont les plus maniables donc c'est vrai que c'est un peu dommage de zapper de très bonnes voitures voilà j'ai mis les petits coups d'embrayage en face on a vu exprès pour faire redresser la voiture parce que je sentais qu'elle a pouvait partir à tout moment pour apprendre de l'angle envoyé à 70 degrés je peux aller un peu plus mais bon 70 degrés généralement qu'on entendait mais c'est très rarement que les gens prennent autant généralement c'est entre 60 et grand maximum 66 67 et encore voilà je suis en sixième et j'essaie de tous les terrains clairement la sixième fait durée drogue du high stock du l et du camiro de sprint stone à des l'allonge qu'elle a la 6 banalement le mansant la voie séparer un rupte regardez le compteur de vitesse même si un rupte avait quand même monté dans les volets les kilomètres après les petits virages dans les petits virages pour avoir monté de ouf là vous voyez up 80 90 pour pas hésiter à bien tirer là bon désolé moi les gars mettez votre pot like abonnez vous dites moi d'accord ce que vous en pensez du du sénat dans les commentaires c'est vraiment important pour moi pour le retour que j'ai essayé des même si je peux m'améliorer pour les set up et autres la question que j'ai posé pour les adhérents 100 et 110 s'intéresserait des gens si vous avez d'autres demandes de voitures là comme j'en avais pris une vingtaine donc ça se pourrait que la caisse qu'on m'a demandé que vous demandez est déjà en cours mais bon ça va sortir ça va sortir dans l'ordre donc je compte sortir 3,4 set up par semaine si vous en compter 20 il n'a quand même pas mal donc essayez de pas me demander 40 voitures en un seul commentaire ça serait pas mal parce que c'est vrai que j'ai trop de mal de faire autant de voitures surtout que si après il ya une mise à jour qui vient tout casser et surtout comme je dis je suis archi actif sur twitch donc on va dire que si j'ai trop de set up limite j'ai plus de vie je passerai que du temps à set up set up set up set up et j'aurais peur de perdre trop le goût de karik c'est ce qui s'est passé il ya un moment donc demander des voitures raisonnables une ou deux par personne dans ce cas là ça me va et puis on se dit à la prochaine salut tout le monde